La destinée de Rahab La destinée de Rahab Et nous allons ensemble partager un texte biblique tiré du livre de Josué, chapitre 2, versets 3 à 15 Josué, chapitre 2, versets 3 à 15 Voici ce qui est écrit Le roi de Jéricho envoya dix à Rahab Fais sorti les hommes qui sont venus chez toi Qui sont entrés dans ta maison Car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus La femme prit les deux hommes et les cacha Et elle dit Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi Mais je ne savais pas d'où ils étaient Et comme la porte a dû se fermer de nuit Ces hommes sont sortis J'ignore où ils sont allés Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez Elle les avait fait monter sur le toit Et elle les avait cachés sous des tiges de lin Qu'elle avait arrangées sur le toit Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au guet du Jourdain Et l'on ferma la porte Avant que les espions se couchassent Rahab au montant vers eux sur le toit Et leur dit L'éternel, je le sais, vous a donné ce pays La terreur que vous inspirez nous a saisis Et tous les habitants du pays tremblent devant vous Car nous avons appris comment à votre sortie d'Egypte l'éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer rouge Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain Sion et Orbe Que vous avez dévoué par interdit Nous l'avons appris Et nous avons perdu courage Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect Car c'est l'éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre Et maintenant Je vous prie Jurez-moi par l'éternel que vous aurez pour la maison de mon Père La même bonté que j'ai eu pour vous Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père Ma mère, mes Pères, mes Sœurs Et tous ceux qui leur appartiennent Et que vous nous sauverez de la mort Ces hommes lui répondirent Nous sommes prêts à mourir pour vous Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne Et quand l'éternel nous donnera le pays Nous agirons envers toi avec bonté et pitié Verset 15 Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre Car la maison qu'elle habitait était sur le murail de la ville